Dans un sens général, il n'y a pas à s'inquiéter d'une demande de l'administration fiscale ou bien d'une insertion dans le code électoral qui porte en fait sur toute pièce fiscale. Parce que naturellement, ce devrait être un moyen de prouver sa bonne foi et sa régularité à l'égard des services fiscaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir concourir à une fonction élective ou à une fonction de l'État si on sait qu'on n'est pas à jour de ses obligations fiscales. Un bon citoyen, c'est celui qui est à jour à l'égard de l'administration. Ce qui peut poser problème au niveau du quitus fiscal, c'est qu'il y a plusieurs catégories de citoyens. Si on prend le cadre des élections, ce ne sont pas des personnes morales qui vont aux élections. Le quitus fiscal est en majorité demandé à des personnes morales, des entreprises qui sont assujetties à plusieurs catégories d'impôts. Ce sont des personnes physiques, c'est-à-dire individus, qui vont aux élections. Les personnes physiques, il y a plusieurs catégories de personnes physiques au sein même de la catégorisation fiscale. Il y a des personnes physiques qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage et qui sont seulement débitrices de la TVA dont elles s'acquittent à chaque fois qu'elles commettent un acte de consommation. Donc ce ne sont pas à ces personnes-là de prouver qu'elles sont à jour à l'égard de l'administration fiscale. Deuxièmement, il y a des personnes qui sont salariées. Le salaire ici est grevé et les charges fiscales entre griffes sont déduites avant le virement du salaire ou avant le paiement du salaire. Donc ces personnes-là aussi, ce n'est pas à elles de prouver qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales à l'égard de l'administration fiscale. Donc à ce niveau déjà, on voit les insuffisances de cette requête préalable de l'administration fiscale par rapport au quittisme fiscale. Maintenant, quand on prend les individus qui ont des activités économiques, que ce soit les entrepreneurs individuels, les consultants, les détenteurs d'actions dans les sociétés, il y a plusieurs catégories d'impôts et c'est à ce niveau-là que le système devient déclaratif. Ce sont ces personnes qui doivent maintenant aller prouver qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales. C'est une mesure qui ne me paraît ni réaliste ni réalisable parce que s'il faut attendre que l'administration fiscale prise en la qualité et en la personne de ces deux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints signe les attestations ou les quittus fiscaux, vous appellerez ça comme vous voulez, de tous ces candidats, je vous promets qu'il y en aura qui ne pourront jamais déposer les dossiers à temps. L'astuce serait, et c'est un conseil, que ce soit plutôt un système de présomption, c'est-à-dire que sur la base d'une déclaration sur l'honneur, les dossiers soient déposés avec des attestations écrites sur l'honneur de ces candidats-là comme quoi ils sont à jour de leurs obligations fiscales, ce qui les engagerait au cas où ils ne le seraient pas. À charge maintenant pour l'administration fiscale, lors d'un contentieux ou au cours d'un contrôle, d'apporter la preuve contraire. Donc, il ne faudrait pas que la charge de la preuve de la régularité fiscale pèse sur le candidat, mais plutôt que ce soit l'administration qui ait maintenant la possibilité de soulever l'exception d'irrégularité fiscale de ces personnes. Sinon, on va se retrouver à ne pas pouvoir déposer les candidatures et ça va entraîner des crises que personne ne souhaite. Donc, le critère de résidence d'un an au préalable frappe forcément ceux qui ne résident pas au Bénin. Moi, je serais tenté de dire qu'il ne faudrait pas corser les conditions d'accès à la candidature. Si vous êtes candidat, même si vous ne résidez pas au Bénin, et que les populations portent leur choix sur vous, ce n'est pas le problème d'un homme politique, ce n'est pas le problème de la loi de venir dire que parce que vous ne résidez pas au Bénin, les populations ne peuvent pas porter leur choix sur vous. Je comprendrais plutôt qu'on dise que le député élu a l'obligation de résider sur le territoire une fois l'élection acquise. Le maire élu ou bien le conseiller municipal ou local élu a l'obligation de résider sur le territoire. Mais parler d'une résidence antérieure d'une année, ça peut apparaître en fait comme un critère d'exclusion d'une certaine catégorie de personnes. Et Dieu sait que je connais beaucoup de Béninois de la diaspora qui sont beaucoup plus actifs au Bénin que beaucoup d'entre nous qui sommes installés au Bénin depuis un certain nombre d'années. Donc je trouve personnellement que soit on met tout à plat et on permet à tout le monde de compétir au même pied d'égalité, que ce soit pour la présidence de la République ou pour les élections intermédiaires, ou alors on met le même type de contraintes à tous les niveaux d'élection et là au moins on sent qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures au niveau de la prise en compte des candidatures. Sauf à vouloir violer la Constitution, sauf à vouloir se mettre en marge de la Constitution, l'élection législative ne peut pas être reportée. Tout report des élections législatives est une violation de la Constitution et une substitution au pouvoir de choix des populations. Donc il ne peut pas y avoir de report des élections législatives. La seule gymnastique qu'il peut y avoir au niveau des élections, c'est de ramener les élections locales, municipales et communales à celles de 2019. Les élections municipales peuvent être ramenées parce qu'elles, elles sont légales. Les députés peuvent décider par voie législative de ramener les élections communales à 2019 plutôt que 2020. Et ça peut se justifier par un souci de parcimonie financière ou de gestion efficiente du processus électoral.